L'image de l'époque, où vous voyez un peu comment Mesmer travaillait. Est-ce que vous voyez comme un grand baquet ? Et vous voyez, il y a des crochets qui sortent de ce grand baquet. Et les gens touchent ces crochets, donc c'est le magnétisme, c'est le fluide. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce baquet ? Il y a de l'alimaï de fer, des bouteilles pilées, du verre cassé, peut-être une ou autre chose. Et donc Mesmer prétendait guérir comme ça, donc transmettre le fluide. Alors il imposait les mains aussi, et puis vous voyez sur la gauche, il hypnotisait. Donc Mesmer, il est là, il est représenté deux fois, avec la veste rouge et le gilet jaune et les culottes bleues. Et voilà le baquet magnétique de Mesmer, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc le fluide circule, et puis il y a des crises d'hystérie, il y a des personnes qui s'évanouissent. C'était assez spectaculaire, c'était assez spectaculaire pour que ce soit interdit, déjà à l'époque. Donc on est à peu près à l'époque de la Révolution française. Ah, alors maintenant, on y arrive. Celui qui a inventé l'homéopathie, s'appelle Samuel Hahnemann, 1755-1843. Alors c'est lui qui va concevoir l'homéopathie en 1796. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'homéopathie ? D'abord, l'étymologie. Homóios en grec, ça veut dire similaire, semblable. Hépatos, bon, souffrance, maladie. Donc, on est dans les principes qu'on a déjà vus. On va guérir par le semblable. Le semblable guérit le semblable. Tu as la diarrhée, je te donne huile de ricin. Et si tu guéris, ben c'est que t'es fort. Ben, attendez, c'est plus compliqué que ça, hein. Ça, ce sont les principes. Parce qu'évidemment, Hahnemann, il est quand même un peu médecin. Donc, il sait très bien que s'il donne, par exemple, à quelqu'un qui a la diarrhée, l'huile de ricin à la bouteille ou au verre, il va le tuer. Donc, il sait qu'il ne peut pas le donner comme ça. Alors, vous allez voir comment il va s'en sortir. Donc, c'est un médecin, alors, remarquons d'abord franc-maçon. Parce que ça va avoir une influence sur la science, entre guillemets, qu'il va promouvoir. Il est disciple de Paracels, Mesmer, ça on les a vus, et Confucius. Alors, vous connaissez Confucius ? Vous en avez entendu parler ? Donc, ici, on est en Chine. Et pourquoi il est disciple de Confucius ? Parce que c'est l'époque où on traduit Confucius en allemand. Donc, il parle allemand, Samuel Hahnemann. Donc, on est en train de traduire, et il va se jeter sur les écrits de Confucius. C'est nouveau. Et il a une telle admiration pour Confucius. Et étant franc-maçon, il va affirmer que, en fait, sa science homéopathique, il l'a reçue par des révélations, une révélation céleste. Alors ça, moi je ne suis pas médecin. Mais je suis pasteur et théologien. Alors, une révélation céleste, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut l'examiner. Parce qu'elle peut venir d'en haut, elle peut venir d'en bas, même si elle est céleste. Et j'ai trouvé, certaines sources parlent même d'une révélation céleste reçue dans des séances de spiritisme. Alors là, je doute du céleste. Il ne faut pas avoir un grand discernement des esprits pour savoir que si tu reçois une révélation dans une séance de spiritisme, c'est peut-être pas le Saint-Esprit. C'est bien embêtant tout ça. Moi je ne suis pas médecin, encore une fois, je suis pasteur. Mais regardez ce que Hahnemann pense de Confucius. On trouve dans ses écrits la sagesse divine, exempte de tout élément fabuleux ou superstitieux. C'est un important signe des temps que l'on puisse lire à présent Confucius chez nous. Lui-même, Confucius, je le serrerai bientôt dans mes bras, dans le royaume des esprits bienheureux. Lui, le bienfaiteur de l'humanité, qui nous a conduits, par le chemin le plus direct, à la sagesse et à Dieu, 650 ans avant l'archivisionnaire. Alors, il faut connaître un peu le langage d'Hannemann. Quand Hannemann parle de l'archivisionnaire, l'archivisionnaire c'est Jésus. Constamment dans ses écrits, il a désigné Jésus comme étant l'archivisionnaire. Donc, pour lui, Jésus, c'est celui qui reçoit des visions, l'archivisionnaire. Et c'est Confucius qui est le chemin le plus direct à Dieu. C'est plus je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.